Salut à tous, cette semaine, c'est Sport, c'est glisser dans les coulisses de la montée du stade Malherbe en Ligue 1, c'est parti ! Ce soir, gros plan également sur l'accession des footballeurs d'Avranche en national, retour aussi sur toute l'actu sportive du week-end et notamment la défaite des basketteurs du CBC en play-off. Enfin, gros plan sur un jeune canet, champion d'Europe de force athlétique. Mardi, 17h, plus de 3h avant le coup d'envoi, les portes du stade d'Ornano s'ouvrent déjà à une poignée de supporters privilégiés. Les ultras du Malherbe Normandie-Cop, qui eux aussi préparent le match de l'année. Ce soir, d'Ornano est de nouveau plein, un guichet fermé, c'est extraordinaire. Un guichet fermé un mardi soir, c'est fort quand même, donc ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui ont envie que Malherbe retrouve la 1re division, que cette fois-ci, ça aide pour ce soir. Pour la 1re fois, le stade Malherbe de Caen a l'occasion de fêter une montée en Ligue 1 à Dornano. Plus de 20 000 spectateurs se sont arrachés les places pour assister à ce match face à Nîmes. Pronostics ? De 0 pour quand. Nous sommes venus exprès pour forcer la décision. C'est le match de la montée, donc forcément c'est le match de la Néwold. C'est pas sûr encore ? Je pense que ça va le faire. C'est le soir Malherbe en Ligue 1. Car ce soir-là, les deux équipes n'ont besoin que d'un petit point. Caen pour monter, Nîmes pour se sauver. On va pas se cacher derrière notre petit doigt, bien évidemment qu'un match nul ferait plaisir à tout le monde. Mais bon, je suis pas certain que Caen soit dans cet état d'esprit, jouer devant un stade plein, il y aura de la pression. Pas d'arrangement. Après deux ans d'attente, Caen espère célébrer en beauté ses retrouvailles avec la Ligue 1. Je voudrais que ce soit un stade de feu, un stade de folie, un stade comme à Venoix. Je sais que les gens viennent et attendent qu'on fasse pour faire la fête, mais il faut qu'ils aillent le chercher avec nous. Les joueurs ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que ce soit l'enfer du début à la fin. En attendant de voir ce match crucial face à Nîmes, on va d'abord partir dans le sud de Manche, où l'US Avranche est assurée de jouer en national la 3ème division la saison prochaine. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, Avranche, sa cathédrale, ses 8000 habitants et bientôt son équipe de foot en national. La saison prochaine, Avranche sera l'une des plus petites villes françaises à jouer à ce niveau. Le club du sud de Manche a validé son accession en 3ème division. Un championnat 100% professionnel. Une petite bourgade qui monte en national, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais vu la qualité du travail fourni par l'ensemble du club, c'est pas non plus une surprise. La montée en national, c'est une révolution pour l'US Avranche. La saison prochaine, il faudra voyager dans la France entière, parfois en avion, ce qui va exploser le budget transport. Les joueurs seront payés 2500 euros net en moyenne. Un effort considérable pour le club, qui devra aussi construire une nouvelle tribune et rénover les vieux vestiaires du stade. C'est absolument pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Pour une ville de 8000 habitants, avoir un club qui se situe dans les 58 meilleures équipes françaises, non, c'est complètement irraisonnable. Mais ? Mais c'est Avranche. Des subventions publiques et beaucoup de petits partenaires privés. À Avranche, on a pour modèle Guingamp, ou plus récemment Lusnac, qui brille, avec un budget très limité. Le budget est à 850 000 euros cette année. Il va passer un million et demi. On n'ira pas si on n'a pas le million et demi avant de partir. Et ça, je le dis haut et fort, on n'ira pas à moins. Vous connaissez sans, vous l'avez. On se connaît bien, effectivement. Hier après-midi, Avranche a terminé sa saison à domicile sur un match nul, deux buts partout face à Romorantin. L'an prochain, il faudra affronter des clubs comme Amiens, Istres ou Châteauroux, à un autre monde auquel le petit club de la Manche doit vite se préparer. Retour à notre fil rouge, retour à ce match décisif pour la montée du stade Malherbe en Ligue 1. Ce début de rencontre face à Nîmes se déroule sous haute tension. Mais dès la 16e minute, Mathieu Duhamel libère les 20 000 supporters cannais. A ce moment-là, Camp, qui n'a besoin que d'un match nul, est quasiment en Ligue 1. Mais sur leur seule occasion, les Nîmois égalisent et refroidissent le stade d'Ornano, qui doit attendre le coup de sifflet final pour s'enflammer. Énorme soulagement, deux ans après l'avoir quitté, le stade Malherbe retrouve l'élite du foot français. C'est un grand bonheur parce que c'est deux ans de travail, on a loupé de peu l'année dernière. Et cette année, les joueurs, ils ont fait un parcours retour extraordinaire. Une saison compliquée pour un dénouement inespéré. Il y a encore deux mois, personne n'aurait misé un seul copec sur cette improbable montée. Ça a été une saison éprouvante, on est passé par des moments très difficiles. Je suis heureux pour ma famille, je vais être un peu égoïste aujourd'hui. Voilà, qui m'ont soutenu dans des moments vraiment compliqués, heureux pour le club, vraiment. Et voilà, et je finis quasiment ma carrière sur une belle note. Donc voilà, je suis vraiment très heureux ce soir. La saison prochaine, c'est Paris, Monaco ou bien encore Saint-Etienne qui joueront à Dornano. Il faut qu'ils gidentent. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais c'est ça, on va s'en faire. En attendant de voir comment les joueurs du Stade Malab ont fêté cette montée tout au long de la semaine, je vous propose d'abord de revenir sur toute l'actu sportive de la semaine dans la région. En basket, scénario catastrophe pour le CBC en bleu. Après avoir écrasé toute la saison leur championnat de National 2, la quatrième division, les basketteurs cannais disputaient vendredi à Epinal le match allé des play-offs. C'est barrage pour monter en National 1. Malgré un bon début de match, le CBC qui menait pourtant de 6 points à 3 minutes de la fin s'est fait surprendre après prolongation. Énorme surprise, Caen s'incline 84 à 75. Les cannais sont donc sous pression avant le match retour qui aura lieu vendredi à Caen. En cas de victoire, ils joueraient un troisième match décisif dimanche après-midi, toujours au Palais des Sports. On n'a plus rien à perdre. J'espère que nous, on sera capable de faire un autre match, être capable de jouer avec un peu plus de confiance, un peu plus d'agressivité. On a été un petit peu, je pense, un petit peu suffisant. Surtout l'adversaire a été plus guerrier que nous. Là, vendredi, ce sera l'inverse. De leur côté, les emballeurs de la JS Cherbourg ont fêté hier soir leur qualification pour les play-offs de National 1 après leur victoire 29 à 24 à Tremblay. Les cherbourgeois terminent en tête de leur championnat et disputeront ce grand tournoi final dans 15 jours où une place dans les trois premiers les enverrait en deuxième division. Ce serait historique pour le club. A noter également que le camp HB a terminé sixième de National 1. Un millier de jeunes footballeurs étaient réunis ce week-end sur les pelouses du Stade Venois à Caen à l'occasion du challenge Jean Pinjon, un grand tournoi réunissant des équipes de la région, mais aussi de la France entière. En sport automobile, la ville de l'Essay dans la Manche accueillait ce week-end les championnats de France de Rallycross. Les meilleurs spécialistes français de la discipline étaient réunis pour l'occasion. Enfin, coup de chapeau à deux bas normands, Arnaud Richard et Emmanuel Aucordier, qui ont bouclé cette semaine le tour des côtes de la Manche en kayak, le tout pour la bonne cause. Retour à notre fil rouge, l'accession du Stade Malherbe en Ligue 1. Mardi, au Stade d'Ornano, la soirée s'est achevée sur un feu d'artifice et une grande fête. Trois jours plus tard, réveil brumeux pour Jonathan Kojia, l'un des attaquants du Stade Malherbe. On a pas mal été tendus, stressés par rapport à l'enjeu. Et le fait qu'aujourd'hui, on soit quasiment en Ligue 1, c'est vrai que ça détend tout le monde. On est tous souriants et on prépare l'avenir. Mais avant ça, en route pour l'aéroport, en covoiturage avec Faisalfage, un autre joueur du club. Direction Dijon pour le dernier match de la saison. Comme très souvent, le déplacement se fait en avion privé. Signe que l'ambiance est détendue. C'est la première fois que nous sommes autorisés à filmer pendant le vol. On a toujours eu un bon groupe ici. Tout le monde y avait toujours eu une bonne ambiance. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup moins de pression. C'est beaucoup plus relâché. Mais ça n'empêche pas qu'on ait envie de faire un bon match au soir. Un dernier match à Dijon pour finir en beauté cette saison. Malgré la montée en Ligue 1, on ne change pas les habitudes. C'est dans un hôtel de la ville que les joueurs préparent cette 38e journée, sans enjeu, ou presque. Dans sa chambre, Nicolas Sub, lui, s'apprête à disputer son 400e match sous le maillot cané, avec un petit pincement au coeur. Ça marche ? Pour replacer les choses dans le contexte, c'est que l'année prochaine, sauf catastrophe, on sera en Ligue 1. Et qu'il est probable que je joue peu, voire pas du tout. Donc forcément, pour moi, je considère ça comme quasiment mon dernier match. Même si en soi, il est possible que j'en fasse d'autres. Mais j'aurais plus un rôle de doublure qu'un rôle de titulaire. Donc forcément, pour moi, c'était presque comme si c'était le dernier. C'est donc en toute décontraction que le SMC aborde ce dernier match. Mais ce sont les Dijonais qui ouvrent le score sur pénalty. Juste avant la mi-temps, sur l'un de ses premiers ballons, Mathieu Duhamel égalise. L'attaque en cané valide au passage son titre de meilleur buteur de la saison, avec 24 réalisations. Moi, ce soir, c'est une magnifique saison. Une montée en Ligue 1 et le titre de meilleur buteur, c'est une saison exceptionnelle pour moi. Juste après la pause, Dijon reprend l'avantage sur cette jolie boulette de Damien Perkis, peut-être déjà un peu en vacances. Mais Fessalfagre assure son titre de meilleur passeur du championnat sur ce coup-front déposé sur la tête de Jean-Jacques Pierre. Score final, 2 buts partout. Caen rejoint la Ligue 1 avec les honneurs. Les joueurs du stade Malherbe vont rentrer à Caen en avion pour fêter cette montée en Ligue. En attendant, place à notre dossier consacré à un jeune bas normand, champion d'Europe de force athlétique. C'est d'abord au travail que nous retrouvons Valentin Pellerin. A 19 ans, Valentin est apprenti électricien. Depuis 3 ans, ce petit gars installe des systèmes de sécurité incendie. Mais sur le chantier, personne ne connaît vraiment sa vraie passion. J'en parle pas autour de moi. Je reste un peu dans mon truc. A le voir comme ça, Valentin Pellerin n'a pas vraiment l'air d'un athlète de très haut niveau. Il faut dire que du haut de son mètre 66, il est tout sauf un monstre de muscles. Bien au contraire. 57,3. T'as grossi en plus ? Ouais, beaucoup. Oui mais voilà, contrairement aux apparences, Valentin est l'un des piliers de l'équipe de France de force athlétique. Un sport dérivé de l'haltérophilie. 6 fois champion de France chez les jeunes, le calvadosien est même un surdoué. Un athlète capable par exemple de soulever jusqu'à 175 kg en squat, plus de 3 fois son poids. Exceptionnel. Allez, 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 allez. Pour un tel gabarit. Allez, 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 allez. Une moeure de paille. Attention. Il faut être propre techniquement parce qu'il y a beaucoup de force. Parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire. La force athlétique est un combiné de 3 disciplines. Le squat donc, le développé couché. Allez, énergique. Encore une. Et le soulevé de terre. Allez, allez. 3 épreuves pas très spectaculaires, mais hyper techniques que Valentin maîtrise depuis son plus jeune âge. Lui, il est très mince. Il tient ça de sa maman qui est toute menue, qui pèse 43 kg. Valentin, il a une force intrinsèque extraordinaire. De l'or dans les bras, qui a permis à Valentin de décrocher le titre de champion d'Europe junior à Saint-Pétersbourg en Russie. Le Graal en force athlétique. Un sport qui, contrairement à l'alchérophilie, n'est pas au programme des Jeux Olympiques. J'étais vachement ému. Parce que depuis le temps que j'attendais un titre de champion d'Europe et de pouvoir chanter la Marseillaise, c'était le top. Place maintenant à l'agenda de la semaine prochaine. Samedi à 20h, les basketeurs du CBC affronteront donc Epinal dans le palais des sports de Camp, plein à craquer, lors du match retour des playoffs. La belle éventuelle aurait lieu dimanche après-midi. Plus de 5000 coureurs sont attendus dimanche matin pour le marathon du Mont-Saint-Michel, l'un des plus populaires de France, qui s'élancera comme chaque année de Cancale en Bretagne. L'épreuve fête cette année sa 17e édition. Enfin, le Grand-Villet Axel Michon disputera probablement dimanche ou lundi le premier tour de Roland-Garros. C'est une première pour le petit Bas-Normand, 205e à l'ATP, qui attend le tirage au sort avec impatience. Retour à notre fil rouge avec les footballeurs du stade Malherbe de Caen. Deux jours après avoir officialisé leur accession en Ligue 1, place à la fête. Cet après-midi, c'est à la mairie de Caen que les joueurs étaient reçus. 500 supporters sont présents également pour célébrer cette montée. Défendez-vous, relax. Qu'il ne saute pas, il n'est pas qu'à l'air. Qu'il ne saute pas, il n'est pas qu'à l'air. Qu'il ne saute pas, il n'est pas qu'à l'air. Nous, on est heureux d'être ici, de donner du bonheur à ces gens-là. Et puis voilà, il faut qu'ils reviennent l'année prochaine. Et puis il faut qu'on crée quelque chose autour de ce club, de toute cette équipe. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Dimanche prochain, on suivra les basketteurs du CBC lors des playoffs de National 2. Salut à tous et à la semaine prochaine. Bravo les gars.